Et salut à tous c'est le Raph et bienvenue sur Xbox Live.fr Cette semaine je me suis sacrifié pour vous afin de tester Marronia, un party game développé par le studio M2H Et cela fait donc plaisir car il y a très peu de party game sur la Xbox qui valent le coup Alors on va voir si Marronia s'en sort un petit peu mieux que les autres Le problème avec les party game c'est qu'il faut des amis pour pouvoir jouer jusqu'à 4 en local Si ce n'est pas le cas, si vous êtes sans potes, à ce moment là vous pouvez manger un Curly Ou jouer en mode en ligne qui peut accueillir jusqu'à 6 joueurs Vous devez donc choisir un personnage dans la sélection qui est totalement OZEF Il y a du viking, du pirate, de l'eskimo, bref il y en a un petit peu pour tous les goûts Vous allez devoir créer votre partie à base de deux modes, soit l'un ou l'autre ou les deux mélangés Donc ces deux modes ce sont le mode arène qui lui ne présente absolument aucun intérêt Puisque c'est un vulgaire jeu de combat où il s'agit de pousser ses ennemis en dehors de la plateforme pour les faire tomber Donc voilà c'est vraiment du vu et du revu Non, le coeur du jeu est dans le mode groupe Donc c'est un mode qui vous permet d'enchaîner des mini-jeux Par contre on en a vraiment pas beaucoup, on parle d'une dizaine donc on en fait très vite le tour Et surtout que certains sont beaucoup moins intéressants que d'autres Donc voilà c'est ce qu'on va regarder ensemble Les mini-jeux sont plutôt du genre classique Si vous avez l'habitude du genre vous ne serez pas dépaysés On passe son temps à éviter des objets, taper ses ennemis pour récupérer des pièces d'or Il y a vraiment un ou deux qui sortent un petit peu du lot comme par exemple la petite maçonnerie Dans laquelle il faut créer son chemin en creusant des cailloux un peu à la Minecraft pour récupérer un maximum de revenus Ca c'est plutôt intéressant mais grosso modo c'est vraiment du vu et du revu Ce qui est original dans le jeu c'est vraiment son déroulement qui lui est chaotique On passe d'un mini-jeu à l'autre de façon totalement aléatoire, c'est WTF Le jeu se met en pause, on part sur un autre mini-jeu, on revient Bref ça crée des situations totalement cocasses voire même rageantes pour les joueurs qui sont en train de perdre Graphiquement le jeu est une grosse claque pour moi J'ai joué sur ma Xbox One X en 4K 60fps HDR et c'est vraiment impressionnant Non je déconne, vraiment le jeu est plutôt basique Ca a été fait sur le moteur Unity donc pas de miracle Néanmoins la direction artistique est plutôt colorée, c'est sympa à l'oeil Et les musiques ont plutôt été bien sélectionnées, je trouve que ça accompagne bien l'action Donc ça c'est vraiment un point positif pour le jeu Pour conclure je dirais que j'ai été plutôt déçu par Marronir Au delà de son aspect coloré, prise en main facile, on s'amuse tout de suite Bien que les développeurs ont essayé d'introduire un mode chaotique qui tonne du dynamisme à la formule Je dirais que c'est tellement classique qu'on s'ennuie très très vite Et malheureusement le contenu est assez pauvre Une dizaine de mini-jeux et un mode arène c'est vraiment très très peu Et on fait vite le tour donc je dirais plus que c'est un jeu à faire en one shot En une seule soirée comme ça Ou vraiment destiné à un public plus jeune Donc voilà pour tous ces défauts là je lui mettrai la note de 10 sur 20 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !